Bonjour et bienvenue à ce tutoriel pour Copernic Desktop Search. Une fois votre licence importée, vous pouvez maintenant configurer votre produit à partir du départ. Dans le menu Outils, sélectionnez Options. Dans la section Courriels et Organiseurs, vous trouverez toutes les options relatives à votre produit Microsoft Outlook ou toute autre boîte mail qui pourrait se trouver sur votre poste de travail. Si vous voulez ajouter l'indexation d'un fichier PST séparément, vous pouvez l'ajouter par ici. Autrement, vous pouvez indexer ces mêmes fichiers lorsqu'ils sont déjà présents dans votre compte Microsoft Outlook. Choisissez toutes les mailbox que vous désirez indexer. Si vous avez plusieurs mailbox ou un très gros carnet d'adresses, je vous suggère de les décocher pour le moment et revenir les ajouter plus tard lorsque l'indexation initiale sera complétée. Dans la section Fichiers, Copernic a déjà sélectionné quelques dossiers pour indexer. Toutefois, vous pouvez personnaliser la liste de ces dossiers en cliquant sur Ajouter. Sélectionnez le dossier à indexer. Les dossiers que vous ajoutez peuvent être indexés en totalité avec les dossiers et les sous-dossiers où vous pouvez ignorer les sous-dossiers ou tout simplement ignorer tout le dossier. Il est important à cette étape de configuration de ne pas enlever les sources comme Program Files, User et Windows puisque souvent, ces dossiers peuvent contenir des fichiers importants de Windows qui ne peuvent être indexés par Copernic. Sélectionnez toutes les sources que vous désirez indexer avec le type de fichier correspondant à ce que vous désirez indexer dans le dossier. Si vous désirez indexer un dossier en priorité, vous pouvez le sélectionner ici. Dans la section Navigateur, vous pouvez indexer toutes les sources de vos différents navigateurs que vous utilisez comme les Favoris et l'Historique. Si vous ne désirez pas indexer ces sources, vous pouvez les décocher. Si vous avez acheté l'extension Google Drive, vous pouvez maintenant ici cliquer pour vous connecter avec votre compte Google. Si vous avez acheté l'extension OneDrive, vous pouvez cliquer ici pour autoriser votre compte OneDrive à être indexé par Copernic Desktop Search. Si vous avez acheté l'extension Dropbox, vous pouvez cliquer ici pour autoriser son indexation. Si vous avez acheté l'option OCR, pour la reconnaissance de texte dans les images, vous pouvez sélectionner ici la différente liste des langues qui peuvent se trouver dans vos documents. Si tous vos documents sont en français, vous pouvez simplement sélectionner la liste français. Si vous avez des documents en anglais et en français, veuillez sélectionner les deux langues et toutes les autres qui peuvent s'appliquer. Veuillez noter que la sélection de plusieurs langues peut avoir un impact sur les performances et la rapidité du processus d'extraction. Dans la section Indexation et Performance, vous retrouverez toutes les catégories d'indexation ainsi que leur intervalle de mise à jour. Si vous désirez indexer plus régulièrement certaines catégories, vous pouvez les augmenter et si vous désirez les indexer moins régulièrement, vous pouvez ajuster les journées. Comme par exemple ici, fichiers, images, musiques et vidéos sont mises à jour tous les 4 jours. Pour changer la valeur, cliquez sur la ligne, sur Modifier et changer l'intervalle de journée. Veuillez noter qu'il est préférable de ne pas indexer les nouvelles sources en heures ou en minutes si vous avez un très gros volume de fichiers puisque l'indexation n'aura probablement pas le temps de terminer avant la nouvelle mise à jour. Vous trouverez ici la configuration pour l'heure de référence pour l'exécution de l'indexation quotidienne. Ici, elle est paramétrée à minuit. Juste en dessous, vous retrouverez l'emplacement de votre index. Si vous désirez changer l'emplacement de votre index pour la placer sur un autre disque dur, vous pouvez cliquer sur Changer. C'est également à cet endroit que vous pouvez venir supprimer l'index et tout réindexer à nouveau. Dans la section Avancé, vous trouverez toute la liste des types de fichiers indexés par Copernic Desktop Search. Si certaines extensions de fichiers sont manquantes à votre liste, vous pouvez les ajouter manuellement. Par exemple, XYZ serait une extension de fichier. Vous déterminez quel type de document est relié à cette extension et vous indiquez si vous voulez indexer le contenu du document ou le nom du fichier seulement. Si ce type de fichier ne peut être extrait par Copernic Desktop Search, seulement le nom du fichier sera indexé. Si vous désirez supprimer certaines extensions de fichiers à l'indexation, vous pouvez simplement les sélectionner et cliquer sur Supprimer. Les autres options vous permettent entre autres de démarrer l'application à l'ouverture de Windows, d'utiliser le raccourci clavier CTRL deux fois pour ouvrir la fenêtre de Copernic Desktop Search, d'enregistrer ou non l'historique des termes de votre recherche, d'utiliser la fonction de recherche en cours de frappe ou non. Si vous désirez, vous pouvez également adhérer au programme d'accès rapide aux mises à jour. Vous aurez accès plus rapidement à des nouvelles mises à jour. Juste en dessous, vous avez la liste des catégories que vous désirez afficher sur votre écran principal. Si vous n'indexez pas de courriel, par exemple, ou de contact, vous pouvez désactiver ces catégories. Lorsque vous avez terminé votre configuration, vous pouvez cliquer retourner à la vue principale. L'indexation est déjà débutée. Vous pouvez voir dans le bas de la fenêtre l'indexation des fichiers en cours. L'indexation initiale de vos fichiers par Copernic Desktop Search peut prendre de quelques minutes, allant jusqu'à quelques heures, et parfois même quelques jours si vous indexez un très gros volume de fichiers. Pour accélérer l'indexation initiale, je vous suggère de venir dans le menu Outils, Performance de l'indexation, et sélectionner Sans restriction, pour l'utilisation maximale des ressources. Ce processus n'arrêtera pas l'indexation pendant que vous travaillez. Vous pourriez noter une légère baisse de performance de votre PC, mais cela permettra de compléter l'indexation initiale plus rapidement. Autrement, les modes d'indexation, dans le menu Outils, sont Limités, pour utiliser judicieusement les ressources, ou Intelligentes, optimisées pour une performance d'indexation avec un faible impact sur les ressources du système. Les deux modes, Limités et Intelligentes, vont démarrer ou arrêter l'indexation selon votre utilisation du PC. Pour voir un statut de l'indexation en cours, vous pouvez cliquer sur Vue, Statut de l'indexation. Le balayage indique que Copernic Desktop Search est en train de vérifier votre dossier, et l'indexation des fichiers apparaîtra à l'écran. Et voilà, vous pouvez maintenant utiliser Copernic Desktop Search et les fonctions de recherche. Toutefois, il faut comprendre que vos résultats de recherche pourraient varier selon le degré de progression de l'indexation initiale. Tant que l'indexation initiale ne sera pas totalement complétée, vos résultats de recherche pourraient en être affectés. Utilisez les catégories de recherche ici pour sélectionner une catégorie de recherche spécifique ou la catégorie Tous pour rechercher dans toutes les catégories.